Hello à toutes et tous, bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à Diablo 3 avec le sorcier. Aujourd'hui on va parler Speed Farm, oui encore c'est la deuxième vidéo à ce sujet, avec le set Talracha toujours. Donc c'est un build qui est vraiment très très fun à jouer, qui se base sur la téléportation sans temps de recharge. Voilà, vous voyez, hop, très très fun à jouer. Très sympa comme build, en tout cas moi je me clate vraiment bien dessus. De manière générale, ça se joue comment ? Ben on va, moi je garde mon doigt clairement appuyé sur le bouton pour lancer des projectiles magiques qui va recharger avec notre familier notre barre de puissance arcanique. On laisse son doigt appuyé sur la téléportation. Quand on croise un groupe d'élite, on lance trou noir suivi d'or barcanique et voilà, c'est tout simple mais très efficace vous allez voir. Donc au niveau, voilà, du stuff, donc on part sur l'ensemble 6 pièces Talracha, donc la tête, le torse, la ceinture, les jambières, la tête et l'amulette. Au niveau des épaules, on prend les épauliers du roi squelette, pourquoi ? Parce que celui-ci que lorsqu'on prend des dégâts qui pourraient nous tuer, nous donne une chance de récupérer 25% de nos points de vie. Donc un petit res gratos, c'est quand même toujours sympa. On n'est pas super fragile avec ce build, mais voilà, ça peut arriver qu'on grève, mais avoir ça, voilà, c'est top. Alors au niveau des poignées, on prend les Brasseurs de Nemesis, donc là c'est du connu, ils servent simplement lorsqu'on croise un pylône à faire apparaître un groupe de champions et donc des orbes supplémentaires. Au niveau des anneaux, la contrainte et le catalyseur. Au niveau de l'arme, donc ça ça dépend de ce que vous avez disponible. Donc dans le cube, il y a le navigateur qui permet que la téléportation n'a plus de temps de recharge, mais il coûte 25 points de puissance arcanique. Et dans mon stuff, j'ai pris le septre instable, donc augmente de 380% les dégâts d'orbes arcaniques, c'est une explosion, on se déclenche une fois supplémentaire. Donc ça, ça permet vraiment en tout cas de burst les ennemis, d'augmenter les dégâts. Au niveau de la source, on va prendre le Triumvirate, qui va augmenter aussi les dégâts d'orbes arcaniques via les sorties piques. Au niveau des bots, on prend l'inventadiste de Nilfure, ça c'est par rapport au bonus de pièce qui permet qu'il y ait un météor qui tombe et donc les bots vont augmenter les dégâts de ce météor. Au niveau des gemmes légendaires, on va prendre la perte du piégé, le fléau des puissants et la couronne de foudre. Je vais continuer vu que le cube est ouvert, donc le navigateur pour éliminer le temps de recharge et de téléportation. La honte de Delser qui va permettre d'augmenter la vitesse des sorties piques de 50% et il va rendre à chaque fois 12 points de puissance arcanique. Donc ça, c'est vraiment pour la régène de la puissance arcanique. Donc le halo de Karini, on subit 80% de dégâts en moins pendant 5 secondes, après que votre armure des tempêtes est électrocutée à une nuit éloignée de plus de 15 mètres. Autant dire que comme on va électrocuter pas mal de choses avec armure de tempête, on est quasiment sous bouclier tout le temps, donc c'est vraiment cool. Au niveau des compétences, orbe arcanique avec orbe gelée, trou noir avec supermassif, familier avec arcanote, donc le familier vous rend 4,5 points de puissance arcanique par seconde tant qu'il est actif, armure des tempêtes avec la rune puissance des tempêtes, projectile magique avec perforation, téléportation avec calamité. Au niveau des compétences passives, so-électrisant, donc si vous n'avez pas subi de dégâts dans les 5 dernières secondes, vous vous entourez d'un bouclier protecteur qui absorbe un montant de dégâts égale à 60% de vos points de vie. De la survie, c'est top. Ardiès, pour augmenter de 30% les dégâts supplémentaires aux ennemis dans les 15 mètres. Anomalie instable, donc lorsque vous subissez des dégâts qui devraient vous tuer, vous obtenez un bouclier égale à 400% de vos points de vie, maximum pendant 5 secondes, et vous libérez un nom de choc qui repousse les ennemis, donc de la survie en plus. Et prodige qui va, voilà, quand on utilise un sort typique, vous récupérez 5 points de puissance arcanique. Notre sort typique qui va être projectile magique. Donc vous voyez les interactions, clairement, avec ce build. Voilà, on a la téléportation constante, et donc ça c'est plutôt cool, justement pour du speed farm. Voilà, on va aller tout de suite en file pour tester ça. Voilà, on y va, go. On va refresh déjà. Voilà. Allez, c'est parti. Ah bah déjà, on est ici. Voilà, on l'explose. Vous voyez, ça va assez vite, hein. On récupère les ormes, et voilà. Et on passe au prochain groupe. Donc il faut le trouver maintenant. Allez. Vous voyez les dégâts de foudre, hein, pas mal. Ah bah ici, un élite. Voilà. Ici TTP. Nickel. Hop, 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 hop. On prend le petit légendaire. Et on continue. Vous voyez, très très fun à jouer. Très sympa. Moi, clairement, je m'éclate vraiment bien avec celui-ci. Hop là, encore des élites. Et voilà. On récupère. Et on passe au suivant. Bon, voilà, c'est tout simple. Très très simple comme gameplay. Bon, maintenant, on peut utiliser aussi, voilà, Trou noir, si on veut vraiment tuer des mobs. Si on a envie, voilà, si on a des gros packs, on s'y balaie, on y va, ben, vous voyez que, hop, je l'ai, il n'y a pas de problème. Ça tombe tout seul. Bon, le fléau de puissant pour le burst est vraiment important aussi. Dans le sens où, à chaque fois qu'on tue un pack d'élite, on bénéficie de 20% de dégâts supplémentaires. Donc ça, c'est assez cool. Voilà, hop, on éclate ce petit monde. Et voilà. Hop. On passe au pack suivant. Donc là, c'est comme vous voulez. Moi, généralement, ce que je fais, ben, c'est que je rejette directement les élites, hein. Ben bon, ceux qui ont envie de se la faire un peu plus cool, peuvent exactement, peuvent faire les packs aussi, il n'y a pas de problème. Voilà, hop. On va se retrouver au boss de faille. Voilà, on va arriver tout doucement au boss de faille. Voilà. Donc on éclate ce petit monde, tranquille. Donc comme je disais, hein, vraiment très fun à jouer, très sympa. Vous allez voir, le boss de faille, il ne fait pas long feu non plus. Voilà, on l'a bien éclaté. Donc voilà, moi, je le trouve vraiment très très sympa, celui-là, à jouer, clairement, vraiment cool. Comme je le disais, il y a des petites variantes, hein, à ce build. Mais ça, à la limite, je ferais peut-être une autre vidéo par rapport, justement, à tout ça. Allez, on va se taper en ville. On va aller revendre tout ce qu'il y a à revendre. Et voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ben tiens, vous pouvez me dire aussi, c'est en commentaire, qu'est-ce que vous utilisez, vous, code build speed farm avec le sorcier. Moi, ça m'intéresse, hein, toujours de découvrir des choses, donc n'hésitez pas. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous pouvez laisser un petit commentaire, un petit like, vous abonner à la chaîne, bien sûr. Et n'oubliez pas, hein, achetez des jeux, jouez à max, éclatez-vous surtout. Et à très très bientôt pour une prochaine vidéo consacrée à Diablo 3. Salut à toutes et tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada